Vous allez accoucher toute seule ? Oui. C'est difficile, c'est vraiment difficile. Ça a été difficile, mais vu que mon choix était de l'abandonner, je me suis dit que c'était sûrement la meilleure des solutions pour moi à ce moment-là. Mais heureusement, je suis très bien encadrée par l'équipe médicale. Je n'ai jamais été seule, jamais. Personne ne vous dit peut-être de prendre votre temps avant de prendre une décision aussi lourde ? Bien sûr. Donc là, j'arrive en salle de travail, donc on s'occupe de moi, je fais tous les examens nécessaires que je n'ai pas faits, l'échographie, tout ça. Moi, je ne veux pas entendre le battement du cœur, donc je demande à couper le son du monitoring. Vous faites un rejet vraiment violent. Ah oui. Et donc là, ils essayent de me dire, essayez d'appeler quelqu'un, essayez d'appeler quelqu'un. Je dis non, je n'appellerai personne parce que cet enfant, je n'en veux pas. Vous vous protégez, en fait. Exactement. Vous vous fermez à cet amour, vous vous fermez à cette éventualité de devenir maman. Vous voulez rester dans votre vie telle qu'elle est et vous rejeter. Et vous ne voulez surtout pas qu'on vous attachait à ce bébé. C'est ça. Donc là, je reçois la visite d'une assistante sociale. Vu qu'on lui annonce que j'accouche sous X et que mon souhait est d'abandonner l'enfant, elle vient pour me dire ce qui va se passer par la suite. Donc elle me dit que j'ai deux mois pour me rétracter si je l'abandonne. Donc voilà. Donc vous persévérez dans l'idée de l'abandonner, votre enfant ? Oui. Comment ça va se passer à l'accouchement, en tout cas à la sortie du bébé ? Est-ce qu'on vous le met sur le ventre, ce bébé ? Oui. Parce que d'abord, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où on pose la péridurale. Et là, à la péridurale, moi, je redescends un petit peu en pression parce que de toute façon, toute l'équipe qui était là, soignante, m'ont quand même fait prendre conscience que si je n'en voulais pas, c'était mon choix. Mais que dans tous les cas, il fallait quand même accoucher. Et qu'accoucher, quand on est sous la colère ou même en violence avec soi-même, ça ne peut pas bien se passer. Donc je m'apaise, je suis d'un naturel très positif. Donc voilà, après la péridurale, une fois que les douleurs sont calmées, effectivement, j'essaye de reprendre mon naturel, de me dire, c'est vrai, tu n'en veux pas, c'est ton choix. Mais lui, il n'a rien demandé. Lui, parce que moi, j'en ai la certitude. Que c'est un garçon. J'en ai la certitude. Le gynécologue ne peut pas se prononcer sur le sexe, justement. Parce qu'à l'échographie... Le bébé est trop gros, donc on ne voit plus rien, oui. Mais moi, j'en ai la conviction. Et puis, je reçois un coup de téléphone de mon papa à 18h. Qui s'inquiétait, forcément. J'étais partie dans la nuit. Pas de nouvelles de moi à 18h. Il s'inquiète, je réponds. Et là, je lui dis un truc. Pour moi, je le rassurais, mais en fait, pas du tout. Je lui dis, oui, ne t'inquiète pas, je suis à l'hôpital. Ils ont trouvé ce que j'ai. Je te rappelle demain. Et voilà. Ah ben, c'est super pour votre père. Super, c'est super. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a débarqué tout de suite, non ? Non, pas du tout. Il a réussi à contenir sa curiosité et respecter votre choix de ne pas vous en dire plus. C'est ça. De ne pas lui en dire plus. Et 18h15, après le coup de fil de mon père, j'appelle l'équipe médicale, je dis, c'est maintenant, j'accouche. Et puis, j'ai accouché. Et votre petit monsieur, qui était donc un petit garçon, est venu au monde. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Quand j'ai entendu son premier cri, j'avais quand même deux options. D'aller en maternité ou d'aller dans le secteur isolé, en fait, où on n'est pas avec nos enfants. J'avais le choix. On me l'a proposé, le choix. Et au début, pour moi, c'était j'allé en secteur isolé. Et puis, quand il est né, subitement, je leur ai dit non, c'est mon fils. Ah, la magie de l'instinct maternel. Mais...